11 694 milliards de francs CFA, c'est le nouveau budget du gouvernement ivoirien. En 2012, il était de 3 189 milliards de francs CFA. Ces chiffres sont un signe d'un progrès économique très important pour la Côte d'Ivoire. Cependant, certains citoyens s'interrogent sur la bonne gestion du budget ainsi que les dettes auxquelles la Côte d'Ivoire doit faire face dans les années à venir. A ses préoccupations, Moussa Sanogo, le ministre du budget et du portefeuille de l'État, a rassuré que l'État ivoirien a une dette modérée et qu'il n'y a pas d'inquiétude à se faire. Le service de l'État travaille également sur sa question au quotidien et font donc tout pour que nous ayons un risque de surindettement qui reste au niveau que nous souhaitons. Mais maintenant, même quand on va au-delà, quand bien même vous avez par exemple un risque de surindettement élevé, parce qu'il y a des pays dans la sous-région qui ont un risque de surindettement élevé, mais ça ne veut pas dire que vous êtes en faillite. Ce n'est pas parce que vous avez une tension qui est un peu plus importante que la normale, qui est en général de 12,8, que ça veut dire que vous allez, on va dire, passer des vies à trépas le lendemain. Non, ça veut dire que vous devez faire attention à certaines situations, éviter le stress, ainsi de suite. C'est la même chose pour un État. Notons que la Côte d'Ivoire a remboursé 1 175,1 milliards de francs CFA sur un montant de 1 613,2 milliards de francs CFA, soit un taux d'appurement de 71%. Sous-titrage Société Radio-Canada